C'est-à-dire qu'on projette ses propres erreurs sur les autres, on projette son propre échec sur les autres, et par conséquent, on refuse que l'autre n'avance parce que nous-mêmes, nous n'avançons pas. Plutôt que de valoriser ce qui va, on pointe sans cesse le droit sur ce qui ne va pas. Le groupe Michel Brizard et la société TNN vous présentent l'instant du psy. Bonjour et bienvenue dans votre émission avec le psychologue Héroïne Nussier. Bonjour Daniel. Tu sais, Héroïne, il y a une expression qu'on entend souvent en Guadeloupe pour qualifier un petit peu des actes désagréables, c'est le feng shu. Ça vient de quoi le feng shu en Guadeloupe ? Alors cette expression, effectivement, je crois qu'elle est assez caractéristique de notre mode de fonctionnement social. Le feng shu, donc, signifie le fait de chercher à tout prix à détruire l'autre, à empêcher que l'entreprise n'avance. On peut dire en français, un pas en avant et deux ou trois pas en arrière. Le principe, et d'ailleurs l'image qui symbolise ça, c'est l'image du palais de crabes. On a un palais de crabes ouvert, dès qu'un crabe essaie de s'échapper, les autres vont le faire descendre parce qu'il n'est absolument pas pensable que l'autre de nous puisse réussir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans une société où nous passons notre temps à nous surveiller, au lieu de nous épauler, de nous aider pour nous permettre d'avancer, nous passons notre temps à nous surveiller et à empêcher les autres d'avancer et à tout faire pour leur couper l'herbe sous les pieds, à tout faire pour empêcher leur réussite, à tout faire pour dire que, non pas, il a réussi grâce à moi, parce qu'on pourrait dire ça, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Il dit non, il ne le réussira pas à cause de moi. D'accord ? Donc on voit bien que c'est une vision négative de la société qui est en réalité une vision négative de soi-même. C'est-à-dire qu'on projette ses propres erreurs sur les autres, on projette son propre échec sur les autres et par conséquent, on refuse que l'autre n'avance parce que nous-mêmes, nous n'avançons pas. Et ce mode de fonctionnement est assez caractéristique de notre société. Alors, on dit qu'il vient de l'esclavage, en partie, mais pas seulement. Je crois que c'est plus ce mode de fonctionnement dans lequel nous sommes quasiment automatisés, quasiment robotisés, au sens où, finalement, ce mode de fonctionnement se nourrit par lui-même. C'est-à-dire que si, initialement, l'idée que nous ne pourrions jamais réussir qu'on plait à nexer, qu'on plait à chins, c'est ce qu'on a dit, effectivement, directement héritier de l'esclavage, mais en réalité, nous avons pris cet argument pour nous-mêmes et nous le développons à l'envie et nous ne faisons que, je dirais, que faire fonctionner ce système par nous-mêmes. C'est la jalousie, bien évidemment. C'est une jalousie. C'est la jalousie, mais c'est... Chronique. Chronique, mais c'est surtout, surtout, le fait pour nous de refuser que l'autre ne réussisse parce que nous n'avons pas réussi. C'est ça, l'idée. C'est-à-dire que je refuse que l'autre réussisse parce que moi, j'estime que je n'ai pas réussi. Mais même ceux qui réussissent utilisent ce mode de fonctionnement. Parce que le but, c'est que si moi, j'ai réussi à me sauver, et ça, c'est directement lié à la notion de l'esclavage, celui qui est sauvé, si j'ai réussi à me sauver, à avoir une bonne situation, je ne veux pas que les autres aient cette place parce qu'ils vont être des rivaux. Et par conséquent, je dois les éliminer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pathologie ? Alors, c'est un mode de... Alors, ce n'est pas pathologique au sens où c'est l'ensemble de la société qui fonctionne comme ça, puisque la pathologie est une... L'ensemble de la société ? C'est une minorité. Une très large majorité, la société, fonctionne comme ça. Donc, ce n'est pas pathologique que c'est une large majorité, mais c'est pathologique au sens où ce mode de fonctionnement empêche la société d'avancer. Et ce qui est plus grave, c'est que dans notre mode de fonctionnement, plutôt que de valoriser ce qui va, on pointe sans cesse le doigt sur ce qui ne va pas. Et c'est ça qui est dramatique dans notre société, c'est de toujours voir ce qui ne va pas, surtout chez les autres, d'ailleurs jamais chez soi, d'accord ? Voir ce qui ne va pas chez les autres, critiquer ce que les autres n'ont pas fait, sans jamais dire ce que nous aurions pu faire pour faire avancer la société. Et par conséquent, ce qu'il faudrait que nous fassions, c'est quoi ? On a des qualités et des défauts comme tout le monde. Les golpins ne sont pas ni plus intelligents, ni moins intelligents, ni plus inscrits, ni moins inscrits. Nous ne sommes pas les pires du monde. Mais dans notre représentation, nous sommes comme ça. Nous devons nous voir comme étant des êtres humains, avant tout, avec une culture, avec un potentiel, avec un savoir, avec un savoir-faire, avec une expérience, avec une histoire, et nous enrichir de ça. Ce qui est assez sidérant, c'est de voir qu'en 2018, alors que nous sommes même dans une société métissée, nous fonctionnons comme une société, finalement, relativement ancienne, puriste, où on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, parce qu'on estime que les gens ne sont pas, je dirais, suffisamment à notre hauteur, ils ne sont pas suffisamment dignes, et par conséquent, nous passons notre temps à les critiquer, et à les dénigrer, et à les détruire. Et ce mode de fonctionnement, finalement, à terme, pour reprendre ton expression, est pathologique, puisqu'on finit par se détruire en continuant à fonctionner comme ça. Que faut-il y faire pour, justement, sortir dans cet égard-esprit du founchu ? La première chose, c'est d'abord de valoriser ce que nous allons faire. La plus petite chose que nous allons faire, valorisons-la. Nous sommes, par exemple, un roi du peuple transformateur. Tout ce qu'on nous envoie ici, nous le transformons pour qu'il nous ressemble à notre source créole, notre source européenne. Eh bien, valorisons ça. Nous ne sommes pas plus transformateurs. Mettons en avant ce que nous sommes capables de faire. Deuxième élément, dans notre éducation, éduquons nos enfants, valorisons ce qu'ils savent faire. Tu as su faire ça, c'est bien. On lui dit, ah, mais tu as encore eu une nouvelle autre, tu as encore mal travaillé. Valorisons ce que les enfants savent faire. Troisième élément, dans l'entreprise, valorisons nos collaborateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ce qui fait qu'ils se rendront compte que ce que vous valorisez, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire sous-entendu que ce que vous n'avez pas valorisé, c'est ce qui n'est pas bien. Faisons plutôt, je dirais, sous-entendre ce qui n'est pas bien que de le pointer sans cesse du droit. Mais en valorisant ce qui va bien, ça nous permettra d'avancer, être fiers de ce que nous sommes et de continuer à progresser. Ce qui fait que le saut de crabe, il ne sera plus ouvert mais fermé parce que dès qu'un crabe va essayer de partir, il va entraîner les autres dans sa suite pour avancer. Et c'est ça qu'il faut. Nous arrivons à ce saut de crabe qui sera fermé parce que justement, dès qu'il y en a un qui a une idée, les autres viennent l'aider et tout le monde avance. Et je crois que l'idée du PIS, c'est un peu ça. C'est qu'une idée, je dirais, soit reprise, soit relée, soit enrichie par les autres et que tout le monde essaye de faire en sorte que l'on avance. Alors évidemment, on n'est pas encore arrivé suffisamment au stade de la mise en œuvre, mais il y a déjà cette capacité à échanger et à valoriser ce que font les autres. Et je pense que c'est extrêmement important parce que sur le PIS, cette capacité de valoriser ce que disent les autres, au lieu de les dénigrer, cette capacité de reprendre ce qu'ils disent, de le rapporter et de ne donner que d'informations qui soient de qualité. Et je crois que ça aussi, cette notion d'excellence qui est le PIS, donc quelque part, on peut dire que le mouvement du PIS valorise et permet justement d'avancer, de sortir de cette stratégie du Fonchou, donc l'initiative Ibonne et le monde de fonctionnement du PIS relayé par les membres du PIS me semble être une initiative extrêmement importante. Et René, merci. Merci Daniel. Le groupe Michel Brizard et la société TNN vous ont présenté l'instant du psy. et la société TNN